Hey les Pots de Bogdan, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Honor of Kings et on va jouer Diaokiao, je ne sais pas trop comment on dit ce pseudo, bref on va jouer Krikzi en fait qui était normalement sur Arena of Valor et on va la jouer en mid lane bien évidemment, personnage qui a énormément de dégâts, je la kiffe pas autant que ma petite Vera tu vois, mais c'est un perso que j'aime bien, j'aime beaucoup, honnêtement très très forte, sur la mid lane elle peut faire énormément de dégâts, vous pouvez one shot des cibles fragiles, par contre effectivement vous devez quand même rentrer un petit peu dans la mêlée et je pense que c'est son petit point faible, c'est que la portée etc. qu'elle a peut être inférieure à certaines Diaokham ou Reine des Glaces par exemple, et donc dans ce cas-ci effectivement c'est un peu plus compliqué versus certains champions, mais il y a moyen de faire quelque chose de correct, dans cette game donc j'ai joué ma vie, vraiment, j'ai super eu du mal à avoir mes mates avec moi, mais ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait de bons moves etc, on a pu gérer la game comme on pouvait, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu, ça vous le verrez lors du gameplay, mais en attendant on va se retrouver directement comme d'habitude pour l'explication des sorts, avant cela si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'Honor of Kings, si vous aimez mes vidéos mettez le petit like, et si vous avez des questions, commentez tout simplement, je vous répondrai avec grand plaisir, on se retrouve maintenant pour l'explication des sorts. Et on démarre par le passif qui dit que Xiaokiao va simplement augmenter sa vitesse de déplacement à chaque fois qu'elle va toucher une cible adverse avec un sort. Le sort numéro 1 de Xiaokiao c'est simplement un aller-retour, donc c'est un sort ciblé que vous allez toucher, à l'aller comme au retour vous allez effectuer des dégâts, les dégâts par contre que vont subir les différentes personnes touchées seront réduits, alors de 20% au départ pour la première cible touchée jusqu'à un maximum de 50% de réduction pour toutes les autres cibles qu'elle touchera, mais comme je vous viens de le dire, à l'aller comme au retour vous allez faire des dégâts magiques. La compétence 2 est également un skillshot, elle est pas facile à placer, mais vous allez voir, donc en fait vous allez envoyer un tourbillon devant sous les pieds de l'adversaire, qui va l'envoyer dans les airs, donc le bum pendant 1,5 secondes. Il est pas facile à placer parce qu'en fait ce n'est pas un cast direct, donc vous lancez le sort et puis il faut attendre un petit peu avant que le tourbillon l'envoie dans les airs, et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à jouer le champion, c'est que son seul contrôle, qui est celui-ci du coup, ne se fait pas instantanément, donc il faut essayer justement de viser convenablement, en tous les cas ça fait pas mal de dégâts et c'est un excellent contrôle, 1,5 secondes dans les airs, c'est plutôt solide. Et enfin pour l'ultimate, en fait elle va envoyer des météorites tout autour d'elle pendant 4 secondes, Alors il faut savoir que toutes les météorites qui vont tomber vont infliger des dégâts prioritairement sur les champions ennemis, un champion ennemi peut être touché jusqu'à 4 fois au maximum, par contre une fois qu'il a été touché une première fois, vous allez réduire les dégâts infligés de 50%. A savoir également que chaque météorite qui va toucher un champion ennemi va initialiser le mouvement, donc le passif de Xiaokiao, qui va lui permettre de se déplacer de plus en plus vite. Vous pouvez bien évidemment vous déplacer pendant le cast de l'ulti, ici sur la vidéo on ne le voit pas, mais effectivement on peut bouger et les météorites continuent de tomber sur les champions au hasard, bien évidemment. Et pour ce qui est du combo complet qu'on nous propose, c'est de faire 2, 1 et ensuite l'ultimate, ils nous disent même de se cacher dans un bush éventuellement pour être sûr de pouvoir toucher le 2 et le 1, et comme ça infliger énormément de dégâts à l'adversaire jusqu'à le tuer, comme on le voit ici présent. Et on va se retrouver donc maintenant en gameplay et on va voir un petit peu comment ça s'est passé la game directement en mid lane, comme je vous l'ai dit. Alors là, à ce moment-là de la game, j'étais en gold toujours, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas joué beaucoup, par contre je suis passé platine depuis le dernier Trove-Ton Main, donc en 20 games j'ai fait de silver à plate, donc voilà, plutôt pas mal, j'ai 78% de win rate, mais ce n'est pas le sujet. On va donc se retrouver en gameplay, le but donc ici, je vais essayer de toucher les allers-retours sur l'adversaire tout en farmant mes creeps, comme ça essayer de choper mon niveau 2. On voit que l'adversaire là, il a déjà le niveau 2, et je me fais un petit peu surprendre par les dégâts colossaux de l'adversaire, je ne sais pas du tout c'est qui, mais effectivement, voilà, l'enflammement là qu'il me met, l'embrasement, je ne sais pas trop ce que c'est, ça me fait énormément de dégâts, et j'aurais pu tout simplement crever. Je ne m'attendais pas à un rush niveau 2 aussi rapide de sa part, et du coup, j'ai failli me faire avoir. Heureusement pour moi, ce n'est pas passé pour lui, mais effectivement, ça aurait pu me coûter très cher. Donc là, je n'ai pas le choix pour farmer, il faut que je me mette un peu dans sa zone, et comme je viens de vous le dire, je prends quand même pas mal de dégâts. Je vais juste back, je ne vais pas faire le fou, j'ai toujours mon flash, heureusement j'ai tout. Là, je vais juste rentrer à la casa, régène, et repartir directement sur la mid lane. Alors ça ne me met pas très très bien, ça, parce que malheureusement, du coup, l'adversaire va avoir un petit peu de priorité sur la lane, il peut farmer très rapidement, récupérer pas mal de creeps. Heureusement pour moi, je ne vais pas en perdre, j'arrive assez rapidement, mais ça aurait pu se goupiller bien pire que ça. Donc là, j'essaye de farmer comme je peux, il remet un peu sa zone, il y a le support qui vient me faire coucou, bon ça, ça m'ennuie un peu, parce qu'il bouffe mon XP en venant chez moi, mais voilà, tant pis, ce n'est pas grave. Donc là, je sais que le champion adverse, il est solide, je ne le connais pas du tout, il fait très mal, je vais essayer de décaler en bot lane. Et je me dis, tiens, voilà, je sais qu'en 1v1 pur, je ne vais peut-être pas y arriver. Du coup, là, je me dis, allez, l'AD carry en face, il est présent, il est mal placé. Moi, dans les bush, j'ai pu caster, justement, comme ils l'ont dit sur le jeu, de faire mon 2 et mon 1 depuis les fougères, et du coup, ils n'ont pas pu me voir, et je prends un assist ici plutôt bon. J'essaye de voir s'il est dedans, il n'est pas dedans, il était dans l'autre, mais voilà, comme on ne le voyait plus sur la lane, c'était intéressant quand même de scout et de vérifier qu'il n'était pas là. Et je vais essayer de farmer, donc on sait que les creeps vont arriver ici, symétrie orthogonale, ils arrivent. Le mid laner est parti en bot, heureusement pour moi, il ne peut rien faire, mes 2 carry en bas sont bien sous la tour, et donc pour lui, c'est une décale qui ne sert absolument à rien. Je vais essayer d'aller aider mon jungle, puisqu'il se fait attraper ici. Là, j'arrive à le toucher, je mets quand même de bons dégâts, je vais juste reculer puisque le mid laner est là, ça ne sert à rien d'y aller. Je me retrouverai en situation de 2v1. J'ai mis quelques dégâts et je peux juste me back. Là, je vais retourner au bot et je ne vais faire que ça. Vous allez voir, mon but, ça va être ça. Si mon jungle est en mauvaise route, j'essaie d'aller l'aider. Si la bot lane est un petit peu trop centrée ici, comme là, c'est le cas, je vais aller gank et essayer de me feed comme ça à chaque fois. Donc là, on voit que le support adverse a plus de mana. Malheureusement, il me stun et je n'ai pas le cooldown pour essayer de le bump, donc je ne peux pas aller chercher un kill supplémentaire. Ce n'est pas grave, on a repris un kill ici quand même. C'est toujours ça de gagner. Mon jungle qui essaye de décrypte un petit peu pour ne pas qu'on perde la tour, forcément, je décale, donc je ne peux pas être au mid et au bot en même temps. On va essayer de toucher le 2, malheureusement, je ne le touche pas. Par contre, les allers-retours ici font pas mal de dégâts. Je lui montre un peu comment je m'appelle et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas trop, on peut comprendre. Bon, là, il y a mon support qui est un petit peu en train de faire le zinzin. Là, il s'arrête et du coup, je peux aller chercher le kill. Très, très bon pour moi, ça. Le fait qu'il se soit arrêté, il prend mon 2 justement en pleine poire et derrière, je peux récupérer justement le kill. Donc, ça me met très, très bien. Le support est niveau combien ? J'ai vu 4, c'est possible ? Je n'ai pas bien vu. Mais je pense que le support en face est niveau 4. Ça tombe bien, ça veut dire que j'ai déjà 2 niveaux d'avance sur le support. Non, il est niveau 5. Niveau 5, autant pour moi. Donc là, de nouveau, c'est le support que tout le monde a envie de jouer. Il met ses petits stuns, ses machins, naninana. J'essaye de remettre quelques petits dégâts par-ci, par-là. En même temps, je continue de farmer et là, malheureusement, je me fais avoir. Donc, je vais flash et je vais juste back. Ça ne sert absolument à rien ici de rester. Je vais peut-être essayer de prendre le canon. Ouais, quand même, parce qu'il rapporte pas mal de gold et il fait aussi beaucoup de dégâts à la tour. Donc, voilà. On prend le canon. Alors, on n'a pas de chance. Notre support meurt et l'ADKR se barre avec 1 HP. Donc, vraiment pas de bol. Ça aurait pu être un trade kill et c'est plutôt un autre avantage parce que l'ADKR, effectivement, qu'il meurt, il perd tous les golds derrière et toute l'XP de la wave. Alors que le support, bon, voilà. De toute façon, il n'est pas censé être là pour ça. Donc, ça aurait pu être intéressant ici que nous, on prenne un trade kill. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas grave. Quoi qu'il arrive ici, on continue de farmer. Là, il y a notre jungle qui vient nous filer un coup de main. On va mettre d'énormes dégâts avec lui. On peut peut-être aller chercher le kill sur cet ADKR qui fait n'importe quoi. Je suis en train de lui mettre énormément de dégâts. Malheureusement, il a son flash. Et du coup, avec l'ulti, ça ne passe pas. Alors, je me rappelle au tout départ, j'étais persuadé en fait que mon ulti, si je bougeais, il s'arrêtait. Mais ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas. Dès que vous bougez, l'ulti continue d'envoyer. C'est pour ça que je me suis mis un petit peu entouré de l'automatique face à l'ADKR. J'aurais juste pu m'avancer un tout petit peu. Mais je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Le flash a été claqué. Donc, ça n'aurait pas changé énormément. Là, on prend quelques gold avec le creep. On essaye de nouveau de farmer. Il y a le support qui me stun ici. Je peux mettre de bons dégâts encore une fois à l'ADKR. Malheureusement, mon bump là ne passera pas. Là, on met énormément de dégâts avec les météorites sur le copain en face. Et on prend un kill supplémentaire. Puisque les météorites sont toutes tombées sur le support. Il ne restait plus qu'à tomber sur l'ADKR. Et c'est ce qu'elles ont fait. C'est magnifique. J'arrive à le bump. Je lui mets l'aller-retour. Malheureusement, je ne peux pas m'avancer plus que ça pour prendre le kill. Je n'ai plus de sort. En plus, j'allais dire, s'il m'étourdit sous la tour juste ici, je risque de mourir. Là, il y a le coup de tour qui est parti en plus. J'aurais pu crever là. J'ai eu un peu de chance. Mais voilà, on prend une tour au bot. J'ai perdu ma tour en mid. Il chope une interruption en plus, le mid laner en face. Ça, ça ne me met pas trop bien dans mon gameplay direct. Parce que mon opposant est plutôt feed aussi. Moi, je ne suis pas mal. Mais mon opposant se feed également. Vous voyez, là, il prend déjà un deuxième kill. Et on n'arrive pas à le faire tomber. Donc, c'est plutôt chiant, ça. Là, il y a le support avec l'ADKR qui essaie de s'avancer un tout petit peu trop. Donc, on met quelques dégâts comme on peut. Mais il y a énormément de tankiness. Ce support-là, c'est un truc de dingue. Mon jungle, pardon. Non, c'est mon solo laner qui vient essayer de me donner un petit coup de main pour mettre la pression sur l'ADKR en face. On touche bien l'aller, mais pas le retour malheureusement sur le support. Et donc, on n'arrive pas à prendre l'ascendant et le kill sur lui. Là, je vais essayer de bump convenablement l'ADKR, prendre l'aller-retour. Ça passe. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et du coup, je dois reculer encore une fois. Il y a le mid laner. Il met trop trop cher. Il met énormément de dégâts. Il est vraiment trop trop fort, ce mid laner. Je n'ai pas pu voir le nom. Donc, si dans les commentaires, vous savez le nom de ce mid laner-là. Si vous connaissez le nom de ce mid laner-là. J'aimerais bien le tenter et voir un peu ce que ça peut donner au final. Au top, il y a le jungle qui va essayer d'aller aider le solo laner. Est-ce qu'ils peuvent aller le chercher ? Je ne suis pas sûr. Et là, il y a le mid laner qui prend de nouveau un kill. Il est en folie meurtrière. Heureusement pour nous, mon solo laner est en folie meurtrière et moi aussi. Mais bon, c'est un peu embêtant de se dire que je n'ai pas fait de kill. On a essayé d'avorter un maximum le fight contre lui. Et malheureusement, il arrive à prendre pas mal de kills tout simplement. Parce que mon équipe a essayé de prendre quelques fights under tower. Donc là, je prends le kill sur la décary encore une fois. La décary qui ne jouait pas non plus à son meilleur niveau. Mais tant pis, je m'en fous. Je prends. Les kills faciles, je les prends. Et on est là pour ça. On est là pour gagner la game. Donc, je me fide sur un gars qui est nul ou sur un gars qui est très fort. Ça revient au même. Le but, c'est de gagner. Et de manière générale, c'est ce que j'ai toujours vous conseillé. Essayez de prendre les kills sur les cibles qui vous semblent vraiment nulles face à vous. Même si le gars, il a peut-être un bon niveau, vous êtes certainement meilleur que lui. Si vous êtes meilleur que lui, vous savez qu'à chaque fois que vous allez l'affronter, vous pouvez le buter. Alors, essayez de prendre un maximum de gold sur lui. Comme ça, après, vous donnez un maximum d'avantages aussi sur le reste de la game. Mon jungle est présent. Je vais essayer d'aller lui filer un coup de main. On va donner envie là. Voilà. On peut mettre un bump ici, peut-être. Non, dommage. Je ne le touche pas, mais à pas grand-chose, je pense. Donc là, on va juste attendre. On va reculer. C'est dommage. Mon bump là n'est pas passé. Je pense que c'était vraiment un cheveu. Là, il y a de nouveau la décary qui se pointe. Mais malheureusement, je rate complètement mon 2. Et là, il y a énormément de dégâts. La décary, voilà. Il y a un moment où il va finir par commencer à me faire mal. Heureusement, j'ai quand même un petit peu de régène. Par contre, là, je tombe sur le jungle en face qui est dans la nôtre. Je ne pouvais pas le savoir. Ça, malheureusement, que le jungle allait être là sur notre bleu. Et du coup, je me fais avoir. Et il me bute. Bon, j'avais 5 HP. Donc, j'espère bien qu'il va me buter à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dramatique. Mais je me dis, j'aurais pu éviter de mourir ici. Ça aurait été mieux. Ce n'est pas grave. On attend de revenir en game. Là, bon, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. De toute façon, ça prend une tour de notre côté. C'est plutôt bien, ça. Et en solo, là, ça fight encore. Alors, je ne sais pas pourquoi ça veut absolument fight en solo lane. Alors qu'en fait, il suffit peut-être de juste laisser tomber la T1. Parce que là, on perd une T2 en bot gratos. Donc, je vais essayer de lui mettre pas mal de dégâts parce qu'il a plus de mana. En fait, comme il a plus de mana, forcément, il ne peut pas me faire de dégâts. Sans mana, il m'envoie 0 sort. Sans sort, il me fait 0 dégâts. Sans dégâts, je ne peux pas mourir. Voilà. C'est aussi simple que ça. On peut tout regarder dans ces moments-là. Et là, effectivement, j'ai bien vérifié. Et du coup, c'est un kill qui passe plutôt bien. C'est même un shutdown, si je ne me trompe pas. Donc, ça m'a rapporté pas mal de gold, cette histoire. Et ça, c'est plutôt cool. Là, là. Il est ici. Venez, viens. Désolé, les gars. Il y a mon chat qui fait des bêtises. Du coup, on continue de chez feed comme on peut. Là, il y a le solo laner qui veut faire le bleu. Moi, je me dis que le bleu, sur moi, ça peut être intéressant parce que je spam quand même pas mal mes sorts. Donc, si je peux l'avoir, c'est plutôt bien. Maintenant, s'il le prend, c'est pas dramatique non plus. Mais je vous avoue que je préférerais l'avoir. Et il va me le laisser. C'est bien. C'est chouette. Là, je peux peut-être... Il script, hein. C'est pas possible. Là, je mets mon bump. À peine le bump arrive, il fait déjà un demi-tour. Le gars, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, je crie au script. Malheureusement, mon ulti ici, je veux le mettre. Vous voyez, j'appuie sur mon script. J'appuie. J'appuie. Moi, j'en ai pas de script. Et malheureusement, mon ultimate ne part jamais. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été stun 50 fois ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un bug sur l'APK ? J'en sais rien. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrivait. Déjà, sur d'autres lives, je me suis plein de ça. Où je lance l'ultimate et il part pas. Il part pas du tout. Donc, je sais pas. Je n'en sais rien. Je ne vais rien dire à ce moment-là. Mais j'ai un problème récurrent avec l'ultimate. Où j'appuie et rien ne se passe. Bref, c'est pas grave. On va se focus de nouveau ici. Je suis en 6 de 2. J'aurais pu éviter la mort. Ou en tout cas, j'aurais pu les entraîner avec moi. En tout cas, ici, je peux prendre normalement un doublé. Donc là, c'est ce que je fais. Je prends déjà 2 kills. Je prends un triplet normalement ici, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Le triple élimination. Et puis malheureusement, le bump prend trop de temps à arriver. Putain, buff Crixie, please. Il prend trop de temps à arriver. Du coup, il peut m'auto-attaquer et me buter malheureusement. Mais je sauve déjà un petit peu la game ici en prenant ce triple kill qui est vraiment, je viens de le dire, salvateur selon moi. Parce que sinon, là, c'était Free Tower Bot, Free Tower Mid et on n'était vraiment pas bien dans la game. Donc, je garde à bout de bras tant que je peux cette game. Là, je leur propose peut-être d'aller faire plutôt le Dark Slayer. Parce que le Dark Slayer va nous permettre justement d'aller chercher des tours juste après grâce au Drake, etc. Mais il n'y a personne qui veut le faire. Il y a trois morts en face au moment où je le ping et il n'y a personne qui veut y aller. Et du coup, on ne peut pas le prendre. Et ça, c'est chiant parce que c'est un objectif hyper important. Moi, je suis niveau 13 en plus dans la partie. Donc, je peux carry cette game. Je peux vraiment la prendre à bout de bras. Mais je vais avoir clairement besoin de mes alliés pour pouvoir y arriver. Mon jungle est niveau 13 aussi. Donc, il n'est pas du tout mauvais dans la game. Quand on voit par exemple qu'en face, on est encore sur du niveau 12. Mais du coup, voilà, là, c'est un peu plus compliqué. Ok, le mid laner est en train de push notre mid lane. Donc, je vais essayer de remettre un petit peu de pression en faisant attention au stun de l'autre côté. Là, il y a l'enfoiré qui est dans le bush. Et voilà, il faut essayer de décrire par maximum. Il faut essayer de ne pas feed. Le jungle est encore pris en 2v1. Donc là, malheureusement, on ne sait pas trop y aller parce qu'il y a un autre support aussi qui fait de la merde face au mid adverse. Donc, j'essaye de mettre la pression comme je peux pour le sauver. Et derrière, malheureusement, notre jungle se retrouve en 3v1 là. Il va tomber tout simplement en 3v1. C'est compliqué de tenir la baraque. Mais on va essayer de faire quelque chose. Il y a notre solo laner qui est là. Je peux mettre énormément de dégâts à travers le wall. Là, je flash parce que je vois effectivement qu'il y a le mid laner en face qui veut mon cul. Et donc, j'essaye tant bien que mal de m'en sortir. Je reprends un doublé. Je vais reculer de nouveau pour peut-être prendre un triplet ici. Effectivement, l'allée passe. Le retour ne touche pas. Je ne touche pas le bump. Je peux envoyer l'allée et chercher mon triple élimination. Et c'est encore une fois la décarrie en face qui vient me buter. Je fais vraiment tout ce que je peux. Là, il n'y a pas à dire, les gars. On fait vraiment notre meilleur game comme on l'entend. Mais c'est hyper compliqué, encore une fois, tout seul de faire quelque chose. Surtout avec un personnage comme celui-ci qui a énormément de skillshots. et qui est donc susceptible de rater tous ses dégâts, si ce n'est peut-être juste l'ultimate. Mais c'est plus compliqué. Le 1 et le 2 qui font quand même énormément de dégâts. Si tu ne les touches pas, tu ne les touches pas. Quoi qu'il en soit, là, on va juste attendre. Le support a mis un petit peu la pression pour ne pas que la mid lane puisse être push. Mais par contre, ils ne se sont pas fait prier pour aller chercher le Dark Slayer. Ils le faisaient en scred, la décarrie. Donc ça va, il est midlife. Ils sont en train de les embêter. Bon, malheureusement, je regarde et du coup, je ne vois pas que je suis bloqué dans le mur, là. Du coup, ça tape encore le Slayer. Là, ça ne veut pas aller chercher le mec en face. Ça y est, ça le tue enfin. Mais par contre, le Slayer, je ne sais pas s'il a régène ou pas. Donc là, je vais essayer d'aller mettre quelques dégâts. En mettant les dégâts sur le Slayer, on peut mettre des dégâts supplémentaires sur le support. Il vient de prendre un bump énorme ici, que moi, je n'avais pas touché. Et on peut aller chercher un kill supplémentaire. Et du coup, là, normalement, étant donné que le mid laner est en bas, on peut se faire plaisir. On va se faire plaisir. On va essayer d'aller chercher ce Slayer. Je ne sais plus le nom du boss, là. Mais par contre, le buff qu'il nous donne est hyper intéressant. À savoir qu'à ce moment-là de la partie, si on claque... Voilà, là, il a claqué le dragon. Il a claqué le gros dragon en bot. Je ne l'aurais pas claqué là, je l'aurais claqué au top. Comme ça, il aurait buté tous les creeps du top. Et nous, on aurait eu des petits dragons aussi qui seraient apparus pour commencer à peucher petit à petit les lanes. Et là, ça aurait été intéressant. Donc ici, encore une fois, sneaky, sneaky. On essaye d'attendre. Bon, il n'y a personne qui vient. Donc, on va aller chercher directement le jungle qui est en train de s'amuser, là. Je ne sais pas ce qu'il fait, le copain. Il était en train d'essayer de faire le Drake tout seul. Donc là, j'utilise l'ultimate pour aller le chercher parce que sinon, il se barrait. Et on prend un kill ici en solo contre le jungler adverse qui n'avait pas à se trouver, là. Dans 10 secondes, j'ai mon ulti. Donc, on va essayer de temporiser un petit peu. Je peux rester quand même assez loin. Vous voyez là, je peux reculer un petit peu. Je mets énormément de dégâts sur la duo lane. Je vais remettre un aller-retour sur notre copain, le support. Le bump ne passe pas malheureusement ici sur la décary. Par contre, là, si je veux, je peux faire un beau flash in avec l'ulti. Non ? Ok. C'est dommage. Oh là, là, il m'a flash par contre. Ouais, j'aurais peut-être pu jouer un peu mieux, là. Mais on va dire résulte orientée, ça s'est très bien passé. On prend 4 kills au final, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, 3 kills plus le jungle tout à l'heure. Donc, c'est plutôt bien. On va dire que c'était la bonne chose à faire. On prend une tour supplémentaire. On arrive justement à prendre maintenant l'ascendant puisqu'on a le gros Drake aussi qui est en bot lane, là, et qui est en train de mettre pas mal de dégâts à la tour. Je vais aller aider le gros Drake, justement, pour prendre cette T3 en bot. C'est le cas. Maintenant qu'on a 2 T3, on peut quand même envisager la win un peu plus facilement. Donc là, de nouveau, il veut faire le malin avec moi. Je lui remets mon ulti et je le couche. Ça suffit, les conneries, mon gars. Avec moi, tu fais pas le mariole. Je te défonce. Toi aussi, je te défonce. Voilà. Double élimination. Là, ils m'ont mis en mode guerrier. C'est parti. J'envoie peut-être une troisième élimination. Non, parce qu'il a une régène de bâtard, ce truc. C'est quoi, ça ? Voilà. On prend le double kill ici. Bon, c'est pas moi qui le prends. C'est mon allié. Mais on a géré la game de A à Z. Je suis en 17-4-6. Et je ne veux rien savoir. J'ai Kari de A à Z cette game. Voilà, les potes. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que le champion vous donne envie d'être joué. Moi, personnellement, je le trouve très, très sympa. J'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à le jouer pour monter en ranked, tout simplement. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, vous êtes en train de voir tout ce qui va se passer pour les prochaines vidéos. Oh, le fail ! Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Je mettrai une image comme ça, vous ne verrez pas. À bientôt, tout le monde. Sous-titrage ST' 501